Alors le multitâche c'est quand même un truc important sur cette xbox est ce que ça a son utilité ça dépend de ce que vous en faites j'ai envie de dire puisque multitâche ça veut tout rien dire si vous tu peux lancer à peu près ce que tu veux ce sera pas forcément toujours très compatible mais on va voir avec un petit exemple mon cher mon cher benoît sur rise son of rom on va lancer xbox allez à rise hop voilà benoît va à rise bim voilà petit coup de bouton exactement par contre là je vais être obligé de jouer avec la voix xbox ancré internet explorer xbox ancré internet explorer donc voilà donc là tu as à la fois internet explorer qui est ancré sur la droite et le jeu sur la gauche et à partir de là comment ça se passe du coup alors à partir de là on voit que le jeu se met en pause automatiquement pendant la recherche et on va pouvoir normalement avec la voix demander une recherche alors je vais m'en charger on a fait deux trois recherches tout à l'heure qui nous ont bien fait rigoler xbox naviguer vers google xbox naviguer à google il n'a pas l'air de vouloir xbox naviguer à google bon xbox naviguer vers google et simplement naviguer vers google est ce que tu peux lui donner simplement d'en fait finalement des commandes vocales et bien quand on n'est pas ancré ça marchait et là on a l'impression que ça ne marche pas on va ce serait quand même dommage de pas pouvoir vous montrer ce qu'on a découvert pas non plus une découverte de l'année mais xbox naviguer vers google elle ne veut rien entendre et bien donc c'est peut-être une fonctionnalité qui sera ajouté plus tard en mode ancré on va essayer de le faire manuellement ce qui est juste absolument dégueu quoi parce que du coup est ce que vraiment c'est un intérêt d'ancrer un navigateur qui va être en fenêtre toute petite sur la droite alors que tu dois t'emmerder voilà ça perd complètement un petit peu pour ce qui est du navigateur internet ouais parce que là tu pouvais dire allez je vais aller chercher sur les forums d'un site concurrent la soluce d'un jeu par exemple exactement et pour le coup ça avait son intérêt de le faire avec la voix là très franchement je ne vois pas l'intérêt voilà en espérant que ça fasse partie d'une du coup d'une mise à jour j'espère tout à fait on verra ça il y en a plus il y a plein de promesses de ce style donc là tu désencres tu désencres xbox désencré voilà tu retournes au jeu normalement et je vais essayer d'ancrer autre chose xbox ancré france tv plus xbox ancré france tv plus Voilà donc là donc là logiquement ça veut dire que tu peux tout simplement mettre ton jeu en pause et puis regarder ton émission de télé à côté tout à fait dans l'idéal le fonctionnement optimal du truc c'est que tu peux à la fois regarder quelque chose et continuer à jouer c'est à dire que t'as ton ta ta vidéo qui stream sur le côté droit et en même temps le jeu qui qui se joue sur sur l'écran principal sur l'écran donc c'est à dire que là en fait tu peux faire les deux en même temps tout à fait d'accord est ce que ok donc est ce que ça vraiment bon voilà là c'est ce que je disais tout à l'heure le multitâche c'est ça veut tout rien dire là en l'occurrence mater la télé et jouer à ton jeu en même temps je mets plus belle la vie tiens allez mets plus belle la vie on va voir ce que ça va donner de jouer à rise ça c'est une première mondiale je pense je pense que là on vous on vous fait un test never seen before joué à rise en regardant plus belle la vie on va ensuite poser des questions à benoît après pour voir s'il a bien retenu retenu l'intrigue de cet épisode je t'en prie si ça fonctionne le multitâche dans le cerveau et bah vas-y xbox retourner à rise xbox aller à rise xbox aller à rise cela ne marche pas quel dommage xbox aller à rise je suis déçu alors il faut savoir que peut-être je ne me souviens plus exactement de la commande parce qu'il y en a tellement c'est un des autres soucis xbox voilà aller à rise son of rom ah oui tout à fait c'est juste xbox aller à rise son of rom et voilà pardon bon alors il faut dire le nom du jeu complet du coup il faut dire le nom du jeu complet pour les jeux japonais ça risque parfois d'être un peu compliqué je vous le dis tout de suite alors là du coup tu joues t'as ton stream à côté ça n'a aucune espèce d'intérêt sauf pour peut-être les gens habitués sur pc à avoir plein de fenêtres ouvertes en même temps et à réussir à suivre les gens qui ont un QI de 200 ouais je sais pas bon ceci dit c'est plus belle la vie c'est pas bien compliqué à suivre effectivement c'est peut-être la salle mais voilà je comprends pas trop le but du truc mais en tout cas c'est possible j'ai deux petites remarques juste on remarquera que le streaming de la vidéo est lagué pour l'instant et que donc le fonctionnement est pas optimal a priori ça devrait marcher parfaitement et dans leur vidéo officielle ça marchait parfaitement et deuxième chose là le son est grésil mais dans mes tests à moi ça ne grésillait pas a priori ça ne devrait pas grésiller chez vous le seul truc c'est que pour l'instant il n'y a pas de mixage on n'a pas la main sur le mixage sonore et que c'est l'activité secondaire enfin l'activité principale pardon dont le son prend le dessus et l'activité secondaire son son est mangé complètement voilà donc du coup ça n'a encore moins d'intérêt de regarder la télé sans jouer à ton jeu alors peut-être que ce sera une fois de plus l'objet d'une mise à jour vous en trouverez peut-être un qu'on n'a pas vu voilà voilà vas-y Xbox aller à l'accueil Xbox aller à l'accueil voilà Xbox aller à Internet Explorer non parce que je veux quand même le montrer Xbox désancré Xbox désancré voilà tu as la place libre alors attends c'est quoi Xbox naviguer vers Google Xbox naviguer vers Google alors on refuse carrément là Xbox naviguer vers Google non c'est juste naviguer vers Google elle ne veut pas naviguer vers Google naviguer vers jeuxvideo.fr elle nous snob complètement nous snob complètement ça marchait avant ça m'énerve mais ça m'énerve moi je pourrais vraiment absolument pas me servir de ça vraiment naviguer vers jeuxvideo.fr excusez-moi du terme mais je suis désolé je voulais vous montrer ça en gros je vous fais la révélation si vous faites vers Google elle vous emmène à Bing si vous faites jeuxvideo.fr elle vous emmène jeuxvideo.com voilà classique bref j'espère que ça n'a pas été trop le bordel et que vous avez un petit peu saisie ce qu'on voulait vous expliquer avec ce multitâche et puis on vous fait plein de bisous allez ciao à bientôt